Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, Guerre d'Alliance numéro 9 de la saison 41. Une Guerre d'Alliance qui s'est déroulée entre lundi soir et mardi. Et une GA où globalement, vous allez voir, c'est du tout au tout par rapport à ce que j'ai fait dans les dernières GA. C'est-à-dire que vous êtes habitués depuis le début de la saison à ce que je fasse quand même pas mal de combats. Alors, j'ai fait aussi quelques KO malheureusement. Mais je crois que de mémoire, on doit être à 8 KO pour l'instant. On doit être à 8 KO. En 9 GA, bon, c'est un peu trop. Bon, le truc, c'est qu'il y en avait quand même 6 sur les deux premières GA, 3 et 3. Après ça, je me suis quand même bien rattrapé en en faisant que 1 puis 1 dans une autre GA. D'ailleurs, la dernière GA. Bref, en tout cas, dites-vous, vous avez vu beaucoup de combats de ma part. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est parce que le soutien était très peu utilisé. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, c'est quelqu'un qui a du skill et tout. Et donc, c'est vrai qu'il se retrouvait à faire un combat en tiers 3 ou un truc par-ci, par-là. Et donc, c'était dommage. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que comme, en fait, moi, je fais tout le temps la 22-23, vous avez pu le voir, je fais beaucoup de tiers 3. En fait, autant que je sois soutien. Comme ça, moi, à la limite, je fais un petit perso commun par-ci, par-là. Et derrière, moi, je fais du tiers 3 et tout. Et lui, prend ma ligne. Du coup, au final, je suis soutien, mais je ne suis pas réellement soutien. Parce que, bon, globalement, on ne va pas se mentir, à notre niveau, même s'il y a des caos et tout, tout le monde finit sa ligne. Il n'y a personne qui se retrouve complètement bloqué sur une ligne. Ça n'arrive pas, ça. C'est juste impossible, en fait. Et donc, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. Alors, malheureusement, ça ne va pas se penser trop, trop comme je le voulais. Parce qu'en fait, moi, je me suis mis derrière sur toute la gauche des minibots, donc du tiers 3. Et au final, quelqu'un m'a pris mon premier, mon deuxième combat. Donc, il ne m'est resté que le dernier combat. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'il n'y a pas eu de chaos et tout. Aucun problème. Enfin, aucun problème. En fait, le truc, c'est que quand on vole un peu des combats comme ça, le seul problème, c'est que des fois, en fait, le choix de faire ou pas un champion, de s'attribuer à un champion ou pas, en fait, des fois, ça a aussi une idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'une fois, et d'ailleurs, je vous en avais parlé, je m'avais parlé d'ailleurs, du coup, avec quelqu'un qui était dans mon trio à droite, qui, du coup, avait fait un gore à un moment, qui était en perso commun. Il n'avait pas chaos dessus, aucun problème. Mais le truc, c'est que moi, avec The Hood, j'avais prévu de me recharger dessus. J'ai rechargé mes balsons, parce que le gore est quand même une recharge de balsons assez intéressante. Et donc, c'est vrai que ça pouvait avoir un impact. Ça n'en a pas eu, mais ça pouvait. Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça, plein de petits trucs et qui auraient pu potentiellement être problématiques. Parce que, par exemple, tout con, mais le gars qui, en effet, a fait les deux combats sur lesquels je m'étais mis, et ça partait du mode intention, attention, je ne lui jette pas à 100% la pierre et tout, encore une fois, et surtout qu'il n'a pas chaos. Donc, encore une fois, il n'y a aucun problème. Mais du coup, le truc, c'est que moi, du coup, je me suis retrouvé à m'engager à gauche pour au final ne faire qu'un combat. Et donc, je ne pouvais pas aider ni à droite. Bon, droite, ça allait, mais ni au centre. Et le centre, il y aurait eu potentiellement besoin de moi. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'au final, s'il l'avait dit, moi, je serais allé au milieu et quelqu'un aurait pu aller à gauche, sachant qu'à gauche, c'était un personnage que potentiellement plus de personnes pouvaient faire. Sauf que tous ceux, comme moi, j'étais censé le faire, tous ceux qui avaient les persos pour le faire sont allés à droite. Et donc, vous voyez, il y a tout ce mid-pack-là qui a fait que, en fait, moi, je vais faire ce perso à gauche qui va être extrêmement claqué avec le perso que j'avais prévu parce que j'avais le match-up parfait. Mais au final, sur la 49, on va subir un petit peu de dégâts, quoi. Voilà. Bon, bref. En tout cas, au niveau des combats, on part, du coup, sur la 22 directement. Donc, la 22, un toad avec Ghost, aucun problème. Je ne vais même pas faire un SP du combat. L'idée, c'est vraiment juste de taper en démat et tout. Bon, voilà. Franchement, quel plaisir, quand même, de rejouer Ghost en G1. On ne va pas se mentir. Quel plaisir. Bon, malheureusement, je pense que prochaine G1, prochaine saison, je ne pourrais pas la jouer parce que je crois que là, elle est en whitelist, de mémoire. Mais bon, c'est normal qu'elle soit en whitelist, vu comment elle est trop forte. C'est logique. Je ne comprends même pas que les gens... Enfin, non, du coup, là, ils ne peuvent pas la ban. Mais je ne comprends même pas quand elle n'est pas en whitelist qu'elle ne puisse... Enfin, qu'elle ne soit pas ban H24, quoi. Enfin, c'est logique. Bref. Là, on va avoir, du coup, Mangog. Donc, derrière, il y a Spider-Ham. Enfin, je vais prendre Spider-Ham. C'est d'ailleurs ce combat-là qui va un petit peu guider la volonté de mon coéquipier, du coup, de faire la gauche. C'est que, du coup, mon Spider-Ham va perdre un petit peu de vie dans ce fight. Parce que, bon, c'est un fight pour Spider-Ham, clairement. Mais, voilà, globalement, on est quand même sur un fight où tu sais que tu vas perdre un petit peu de vie. Voilà. Je sais que je vais en perdre un petit peu. Je sais que je ne mourrai pas. Mais, voilà, c'est bien possible quand même que je subisse un peu de dégâts. Là, on va reculer. Hop ! On recule. La petite évasion qui fait plaisir. Malheureusement, derrière, on est sous provocation. J'arrive quand même à le maintenir un peu moins de moi. Mais le seul problème, c'est que j'ai pris des dégâts dans la garde. Enfin, des coups dans la garde. Et donc, à un moment, il va passer un bloccable à un moment. Et là, vous voyez, le problème, c'est qu'il va passer un bloccable ici. Et c'est vrai que je n'avais pas pris du truc. Je n'étais pas dessus. Vous voyez ? Je n'étais vraiment pas dessus. Et là, le problème, c'est que je me retrouve à me prendre en plus un de ses spés. C'est chiant. Bon, l'avantage, c'est quand même qu'il a pris sacrément cher en termes de dégâts. Toc ! Le spear derrière qui, en plus de ça, lui brise son mode. Donc, c'est plutôt stylé. Et là, derrière, je lui mets un max de porker. Et il nous fait le plaisir de mourir. Derrière, on va aller sur Icarus. C'est là que, du coup, on va commencer à jouer avec Absorbing Man. Donc, le premier combat d'Absorbing Man. Avant son deuxième, donc un peu plus loin. Bon, là, on va aller sur un combat où ça va être plutôt simple. Là, pour le coup, on va le jouer en mode Ourou parce que c'est uniquement décharge. Et parce qu'aussi, il est ému incinération. Icarus, donc pas un énorme intérêt de le jouer en mode magma. Mais, par contre, le combat d'après, ça sera en mode magma. Donc, c'est bien parce que ça vous permet de voir les deux modes d'Absorbing Man. Bon, là, j'aurais pu le punir derrière son brise-garde. Enfin, derrière son spear. Là, vous voyez, j'aurais pu le faire. Enfin, en vrai, c'est un peu con. Mais il faut encore que je progresse avec l'ami Absorbing Man. Bon, là, vous voyez, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, ça peut être bien de faire un petit brise-garde. Et, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est bien, ça tape fort, en fait. Bref. Bon, il faut encore que je progresse avec Absorbing Man. Mais, plus je vais le jouer dans les bonnes situations, dans les bonnes conditions et tout. Et plus je vais le jouer dans des moments un petit peu stressants, mieux ça va être. Bon, là, globalement, on va être sur une dinguerie. Globalement, là, on va être sur un combat vraiment expéditif, de chez expéditif. Du coup, on a de magma. Mode magma parce qu'il me va que de froid comme ça. Je suis, en plus de ça, une brise-armure. Donc, en fait, je vais gagner un maximum de charge morphe. Donc, là, vous voyez, je lui ai déjà mis une vulnérabilité. Mon mode magma, il est tout le temps mis en pause, vous voyez, depuis le début. Et, voilà, globalement, je vais lui faire un petit... J'avais le mode de... Enfin, je m'étais mis boost trois coups. Dernier, on lui fait le speed 2. Et c'est à partir de ce moment-là, en plus, que ça serait devenu encore plus une dinguerie. Bref. Bref, Vision Arcus à son bras, ce n'est pas un bon plan, clairement. Enfin, globalement, Vision Arcus, ce n'est plus un bon plan, en fait. Parce que même sur la borne, nous, je crois qu'on le met en borne. Et, en fait, d'ailleurs, il faut que j'en parle à Monsieur Wouti. Parce que Gouti, qui a fait la def, c'est vrai que, moi, Arcus, moi, d'ailleurs, que j'ai passé R4. J'ai passé R4-200, je crois qu'il le met à la fin du tiers 1 à droite. Donc, en insération poison. Mais, en fait, tu te mets en mode magma avec Absorbing, ça ne sert à rien, en fait. C'est genre un laisser passer, quoi. Limite, il faudrait plus le mettre en tiers 2, limite. Enfin, bref, il faut que j'en parle à Monsieur Wouti. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo de G1, qui a été très courte. Donc, du coup, malheureusement, on l'a perdue, mais, 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 on a fait quand même une très, très bonne GA en termes de nombre de K.O. Bon, c'est normal, aussi, on est passé en R4-T3. Malheureusement, on est tombé contre une alliance qui a fait vraiment très, très peu de K.O. Genre, ils en ont fait 6. Nous, on en a fait 10, malheureusement. Donc, voilà. Encore une fois, il y a eu des K.O. qui n'auraient pas dû être faits. Malheureusement, des K.O. parce que certains ne soignent pas, certains ne réfléchissent pas assez avant leur match-up et tout. C'est dommage, malheureusement. Mais, voilà. Écoutez, on va essayer de faire mieux. Enfin, plus ça va avancer, plus ça va, mieux ça va être. Là, de toute façon, on va arriver dans notre rythme de croisière, en théorie. Et en plus de ça, en plus de ça, on va arriver fin de saison. On savait que cette première saison, ça allait être une saison de rodage. Ou on savait qu'à la fin de saison, on allait avoir des décisions à prendre, de savoir, voilà, si certains suivaient assez le rythme pour pouvoir rester avec nous. Ou d'autres, enfin, ou d'autres ne suivaient pas assez le rythme. Et donc, on va, quoi qu'il arrive, prendre des décisions et tout. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, à postuler. J'ai eu pas mal de demandes en MP. Donc là, j'ai eu pas mal de recul déjà pour saison prochaine. Donc, merci à vous, en tout cas, pour ceux qui nous font confiance. Là, forcément, cette saison, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On a beaucoup perdu, malheureusement. En termes de, enfin, on a un ratio pourri en termes de victoire et défaite. Mais c'est normal, on commençait le projet avec des joueurs qui, du coup, n'avaient pas forcément l'habitude de la rareté 1. Même moi, en vrai, je n'ai pas joué non plus tout le temps en rareté 1. Je jouais souvent en rareté 2. J'ai joué déjà en rareté 1. J'avais quand même une petite expérience. Mais voilà, dites-vous que là, globalement, on va arriver dans une rareté qui va être beaucoup plus accessible. On va essayer quand même de remédier en rareté 2 parce que en rareté 3, ça fait quand même peu. Mais, 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 n'hésitez pas à postuler. Si vous avez un prestige correct, c'est-à-dire quand je dis correct, c'est qu'il arrive au 17K, que vous avez votre 6R5 et tout. En plus, là, il va y avoir le 8.2. Donc, on va potentiellement pouvoir avoir ou se rapprocher d'un deuxième 6R5. Donc, 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 voilà, et que vous avez des reliques intéressantes et tout. Et que vous avez la volonté quand même de jouer avec des GA quand même potables, avec genre minimum P2. Et bien, venez chez nous, voilà, postulez. Voilà, et l'idée, c'est de faire aussi un truc, un truc au-delà, au-delà d'avoir, d'avoir des résultats et tout. C'est aussi de le faire dans la bonne ambiance, de le faire aussi entre Français. Voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, franchement, au lieu d'aller faire, peut-être, un top 20, top 30, QA et P2 en GA à l'Inter, autant faire, allez, avoir un chouïa de récompense en moins, un chouïa, mais le faire en France. Et en plus, l'idée, ça sera de progresser. Très franchement, il n'est pas impossible qu'on se rapproche du top 30 à la fin de saison. Donc, parce qu'on va avoir des renforts de gros, gros prestige. Donc, dites-vous que si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à venir en MP. Vous avez mon line au-dessus de la vidéo, tout en haut ou également tout en dessous dans la description. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501